Le Cameroun et l'Organisation Internationale de Protection Civile sont déterminés à regarder dans la même direction, coordonner de manière efficace les activités de gestion des risques de catastrophes sur le continent. Et à la faveur de la visite que vient d'effectuer à Yaoundé, Mme la Secrétaire Générale de l'OEPC, qui était à la tête d'une forte délégation, comprenant entre autres le président du Conseil Exécutif et son staff, nous avons la possibilité de discuter avec elle pour parler justement d'un acquis diplomatique dans le cadre de cette visite, à savoir la création d'un bureau régional OEPC Afrique à Yaoundé. Merci beaucoup Mme la Secrétaire Générale de nous accueillir. Nous savons qu'au-delà de cet accord d'essai qui a été signé par le Cameroun et l'OEPC, c'était au ministère des Relations Extérieures, vous et le ministre Félix Bayou, il y a eu des rencontres au sommet avec les autorités camerounaises. Est-ce que ces rencontres ont permis d'évoquer la relation qui existe entre l'OEPC et le Cameroun, une relation qui court depuis le 17 janvier 1989 ? J'ai été reçue effectivement par les autorités de mon pays, notamment la présidence, mais avant ça j'ai été reçue avec ma délégation par le premier ministre et par les ministres en charge du dossier de l'OEPC au Cameroun. Alors, il était question donc d'installer un bureau OEPC, le tout premier, il faut le dire, en dehors de Genève, dans le monde, et ce bureau sera en charge des activités de l'OEPC au niveau de l'Afrique. Alors, comme vous l'avez dit, le Cameroun est membre de l'OEPC depuis 1989, et depuis ce temps-là, le Cameroun a marqué sa présence au niveau de l'OEPC. Déjà, le Cameroun a assuré la présence de l'Assemblée Générale de l'OEPC pendant plusieurs années, je pense, au moins six ans, et le Cameroun est revenu encore en force pour assurer la vice-présidente de l'Assemblée Générale avant de briguer le poste de secrétaire général au secrétariat permanent. Et depuis que je suis arrivé là-bas, je me suis dit qu'il faut revoir la stratégie de l'OEPC auprès de ses États membres, étant entendu que je sais que l'OEPC veut être plus présente au chevet de ses États membres en matière de gestion des risques de catastrophe. Alors, à cet effet, j'ai proposé aux deux grandes instances de l'OEPC, notamment le Conseil exécutif et l'Assemblée Générale, une vision, la vision fondée sur la mutualisation des moyens. Il faut dire encore ici que quand on parle déjà de catastrophe, ça veut dire que la communauté qui est affectée, qu'elle soit au niveau local ou au niveau national, est dépassée par ce qui arrive et a besoin qu'on vienne l'aider. Si la communauté arrive à gérer la situation, on parlera tout simplement de situation d'urgence. Alors, c'est pour que vous compreniez qu'en matière de catastrophe, aucun pays ne sera jamais suffisamment préparé. D'où l'intérêt de mutualiser les moyens. C'est pour ça que nous avons pensé que la mutualisation pouvait se faire à travers les plateformes. Il y en a plusieurs, Afrique, Asie, etc. Mais à quoi renvoie une plateforme dans le sens du langage de l'OEPC ? C'est un peu une sorte d'assiette qui comporte les entités de gestion des risques de catastrophe. En effet, pour gérer les catastrophes de façon efficiente, il faut déjà être proactif, c'est-à-dire aller chercher à dénicher le risque quand il est encore dans l'embryon, avant qu'il n'ait encore explosé. Ça demande pour cela qu'on ait des outils, des outils de technologie qui permettent d'aller chercher sous forme de données. Donc, la collecte des données, l'analyse de ces données, et puis les interpréter en langage que tout le monde peut comprendre, sous forme d'informations, pour diffuser à ceux qui sont exposés au risque de catastrophe ou aux utilisateurs. Donc, c'est un centre des opérations d'urgence. Ce centre, également, permet de suivre les situations d'urgence quand elles sont déjà arrivées. Après ça, vous savez que quand il y a une situation d'urgence, il faut que des gens interviennent. Et ces gens-là doivent être continuellement formés. Il faut donc un centre de formation, au niveau régional toujours. Et pour intervenir, il faut de la logistique, il faut du matériel. Alors, nous savons que chaque pays peut s'équiper de son matériel propre, mais il y a un niveau de matériel que les gens ne peuvent pas se permettre de stocker. Et c'est ce genre de matériel qui sera stocké au niveau de l'entrepôt régional, qui pourra être donc déployé en cas de besoin dans un pays qui est affecté par une situation d'urgence. Dans cette démarche globale, que devient l'entrepôt de l'OMI au Togo ? On sait qu'il y a du matériel stocké là-bas ? Il faut comprendre que nous aurons un entrepôt physique et aussi un entrepôt virtuel pour des produits périssables. Donc, j'étais en train de dire que pour déployer ce matériel, il faut aussi des personnes qui savent l'utiliser. Donc, l'entrepôt comporte de la logistique et également des intervenants. Et ces intervenants seront formés dans les différents pays pour pouvoir se déployer et déployer le matériel rapidement dans un état qui a besoin d'assistance. Donc, voilà en fait la plateforme. Et maintenant, il faut une structure qui suit la coordination, qui fait la coordination de ces trois entités. C'est le bureau régional. Et celui-là a été pensé donc au Cameroun. Et pour cela, il fallait déjà signer un accord de siège. Et les autorités camerounaises ont bien voulu abriter ce bureau. Et les arrangements ont été faits bien avant, grâce à la sagacité de deux ministres. Le ministre des relations extérieures et le ministre de l'administration territoriale, naturellement, sous la très haute coordination, supervision de la présidence de la République. Après l'accord de siège, à quand le fonctionnement est effectif, l'ouverture est effective de ce bureau régional qui est annoncé et qui fait la fierté du Cameroun ? Le bureau va commencer, va être installé l'année prochaine. Il va devenir fonctionnel l'année prochaine. Maintenant, tout dépend de la partie camerounaise pour nous faciliter l'acquisition d'un bâtiment. Parce que nous avons besoin donc des bureaux. Et une fois que nous avons des bureaux, nous allons démarrer nos activités. Le sauvetage sportif vous intéresse particulièrement. Nous avons été en Ouzbékistan, à Samarkand notamment, où se sont jouées les dernières compétitions. Et nous imaginons que pendant votre séjour à Yaoundé, vous aurez dû évoquer la réflexion portant sur la mise sur pied d'une équipe camerounaise qui devra participer à ces Jeux annoncés en Turquie dans les prochains mois. Nous avons pensé qu'on ne pourrait pas se limiter seulement à former les gens sur les pratiques de gestion des risques de catastrophe. Mais cette formation peut également passer par des compétitions où les gens vont mesurer leur performance avec les autres États. Et cette mesure de performance se fait donc à travers des compétitions organisées par la Fédération internationale sportive des sapeurs-pompiers et des sauveteurs. Et fédération à laquelle le chef de l'État a instruit au Cameroun d'adhérer. Parce que vous savez, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a le souci de la protection des personnes, des biens et la sauvegarde de l'environnement sur le territoire camerounais. Alors il a donc instruit les autorités camerounaises à prendre toutes les dispositions pour former une équipe nationale qui pourrait donc aller comparer ses performances avec les autres. Et à ce sujet donc, pendant la mission que je viens de conduire ici au Cameroun, il y a eu une réunion avec les principaux acteurs pour voir dans quelle mesure on pourrait avoir une équipe nationale du Cameroun. Quand le Cameroun a adhéré, il y avait la Côte d'Ivoire et le Niger. Et ces pays également se préparent à prendre part au prochain championnat. Le Sénégal y a adhéré il y a quelques années et a déjà formé son équipe nationale. Et nous pensons que les quatre pays africains pourraient être représentés à Istanbul l'année prochaine. Venons-en aux sessions de l'Assemblée Générale du Conseil Exécutif qui vient de se tenir à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu un ensemble de recommandations. Visiblement, ces recommandations augurent d'un nouveau départ pour l'OIPC. Un nouveau départ qui coïncide bien sûr avec le plan d'action que vous avez présenté. Tout à fait, M. Allégan-Bellet. Nous sortons justement de la 25e session de l'Assemblée Générale et 55e session du Conseil Exécutif. Beaucoup de décisions ont été prises, parmi lesquelles celles autorisant l'installation du bureau à Yaoundé. Les États membres sont de plus en plus intéressés aux activités de l'OIPC parce qu'ils ont apprécié la qualité des rapports, la qualité de l'organisation. Vous avez vu, vous étiez témoin. On a pensé que deux jours n'étaient même pas suffisants pour le Conseil Exécutif parce qu'il y avait des échanges. Il y avait des échanges vraiment intéressants. Il reste l'épineuse question des contributions statutaires. Ce n'est pas exactement ce que vous attendez. Il y a encore des pays qui sont à la traîne. Comment ça va se régler ? Oui. Et j'avoue que c'est l'occasion ici de remercier les points focaux des États membres de l'OIPC africain parce que depuis un certain temps, on a observé un engouement au paiement des contributions. La preuve, c'est que les contributions de 2022 sont largement supérieures aux contributions de 2021 et de 2020. Et là, tout le monde cherche à faire des efforts pour payer les contributions. Donc, de plus en plus, je pense que ce problème va être résolu parce que les pays essayent de toucher le secrétariat permanent sur des stratégies à mettre ensemble afin que les contributions soient payées. Mais je suis contente de savoir que les pays africains sont en train de se mobiliser et nous voyons que les choses changent. Madame la secrétaire générale, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Je vous en prie, M. Allégan, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !